A la quai couverte de la source de la Meuse La Meuse, cette petite rivière qui, sur 35 km, traverse la Haute-Marne, de Pouillé-en-Bassigny à Areville-les-Chanteurs est appelé à se transformer, hors de France, en un des plus célèbres fleuves d'Europe se jetant dans la mer du Nord à côté de Rotterdam. La Meuse est le deuxième plus vieux fleuve du monde qui aurait entre 320 et 340 millions d'années. La Meuse est un fleuve quasiment vénéré aux Pays-Bas. Ce qui explique qu'ils sont nombreux, les touristes néerlandais mais également belges, à venir s'y ressourcer. Mais où sont-elles ces sources ? En 1861, l'historien Chaumonté Émile Jolibois, 1813 à 1894, s'était bien gardé de tranchées et écrivait La Meuse se forme sur le territoire de la commune de Meuse, de diverses sources qui sortent de Récourt, Forfilière qui est un hameau du village d'Avrecourt, d'Amartin et Pouillé. C'est en 1980, il n'y a pas si longtemps, que leur localisation a été définitivement établie, par l'abbé Évrard, car plusieurs villages du secteur la revendiquaient. La Meuse prend sa source à Pouillé-en-Bassigny, commune du Châtelet-sur-Meuse, très précisément. En 2022, le site qui accueillait alors 3000 visiteurs par an a été réaménagé, avec air de pique-nique et panneaux explicatifs. Voisine du point triple des lignes de partage des eaux, les sources de la Meuse sont situées sur le tracé de l'Eurovéloroute 19, qui relie l'engre à Rotterdam, c'est-à-dire le grand port européen à l'embouchure du Rhin et de la Meuse. Mais qui était l'abbé Évrard ? Natif de Liège, l'abbé Justin Évrard est curé de Flémal en Belgique. L'abbé Évrard a une obsession, remonter jusqu'à « la source ». En 1967, il part de Givet, à la frontière franco-au-Belge, et entreprend de remonter à pied le fleuve sur 450 km. Arrivé en Bassigny, il reste à trouver la source. C'est qu'il y en a des sources en pays de l'Angre, pays fêtiers entre Méditerranée, Atlantique et Mère du Nord. Infatigables autant que fins géographes, ils s'entêtent à identifier « la source, le point ultime, le point intime ». La Meuse naissante méandrait donc jusqu'au lavoir du village. Cela voir, appelé « Fontaine de Meuse », a disparu. Plus tard, plus loin, plus bas, le fleuve Juvenil fut enmailloté pour passer sous le village. Il revoit le jour à la sortie du bourg juste avant le premier pont qui le couvre. Il est nourri par deux sources secondaires, puis bientôt par une quatrième, les sources Arès, Mailloux et Fontaine-du-Val. La Fontaine de Val, cette source secondaire, source numéro 3, est aujourd'hui matérialisée par une stèle érigée dans les années 1960 et qui, sous l'impulsion de Xavier de la Bruxlerie, 1922 à 1987, ancien adjoint à la mairie de Parnot, a eu pour vocation de définir l'emplacement de la source de la Meuse. Avant cette initiative purement locale, la carte Michelin faisait démarrer la Meuse à Pouilly en Bassigny, puis, en 1967, cette carte déplace la source de la Meuse à la Fontaine de Val tout en conservant le bras de la Meuse en provenance du centre de Pouilly en Bassigny. Sans cesse, l'abbé Évrard cherche, arpente, diligente, argumente afin de trouver cette source malgré une sacrée controverse en Bassigny. Il tranche, la source la plus haute, la plus éloignée, elle est ici, très précisément. L'abbé Justin Évrard ne s'était pas fait que des amis en Bassigny. Un long chemin commençait, un chemin de croix. Il faudra 13 années d'efforts pour que chacun admette que la source est bien celle-ci, laquelle est alors authentifiée par l'Institut Géographique National. C'est en mai 1980 qu'on inaugure le site, conférant à ce fleuve d'Europe un symbole qui convient à sa source, au paysage qu'il façonne et aux hommes qu'il habite. Justin Évrard meurt en 1991. Il aura fait à la meuse le plus beau des cadeaux, celui de la filiation. Une plaque rendant hommage à l'abbé Évrard est posée à l'emplacement de cette source. Lorsque vous vous promènerez dans ce village berceau du fleuve, du côté de la rue d'en Paris, vous franchirez bientôt un bien modeste pont. Ce premier pont de Meuse, tout de pierre et ouvragé de rembarbes forgées, en évoque un autre, un tout dernier. Métallique et aubanné, il mesure 802 mètres de long. L'Erasmus-Bruck porte le nom du philosophe roterdamois, un peu comme si ce premier pont de Pouilly s'appelait pont d'Hydro, en l'honneur du philosophe langrois. Cette photo du premier pont de la Meuse, datant de 1976, a été prise en regardant vers l'amont. Sur la plaque en marbre, aujourd'hui cachée par la végétation, est inscrit. Le Châtelet-sur-Meuse Sous ce vieux pont le premier sur la Meuse-Réunion des deux sources de Pouilly. D'ici par les prairies du Bassigny-la-Meuse part vers le nord la Belgique, les Pays-Bas et la mer. A l'emplacement de la source de la Meuse, quelques vers du poème « Adieu à la Meuse » de l'écrivain français Charles Péguy y sont aussi gravés. Diverses autres plaques rappelant que cette rivière devenant un fleuve européen y sont également apposées. Pour ceux qui désirent en apprendre davantage, le site cheminglo.com propose un article très complet sur les sources de la Meuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501